Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tutoriel dans laquelle je vais vous montrer comment fonctionne le logiciel en ligne MINUSC. Il s'agit d'un logiciel dédié à la géologie, à l'étude des minéraux, qu'on utilise préférentiellement au lycée. C'est parti ! Allez, on arrête de traîner sur YouTube et on s'y met. Pour commencer, tu lances ton moteur de recherche et tu tapes MINUSC. Peu importe les moteurs de recherche utilisés, généralement le site qui va nous intéresser, c'est le premier. Il s'agit de librairie-demolécules.education.fr slash outils slash MINUSC. On clique et c'est parti ! On arrive donc sur la page d'accueil de MINUSC, ce logiciel qui va nous permettre de visualiser les minéraux. Deux options sont possibles. Soit le démarrage classique, soit le démarrage de MINUSC sans le calcul automatique de la formule. Nous, on va prendre la première option. Observons ensemble cette page qui vient de se charger. Le premier minéral qui apparaît, c'est systématiquement le quartz. En cliquant avec la souris, on peut déplacer la molécule dans l'espace. Et avec la molette, procéder à des zones. En haut à gauche, tu trouveras des informations concernant la maille du minéral que tu observes. Donc par exemple, les dimensions selon les trois axes et les dimensions des angles alpha, bêta et gamma. Tout en bas, tu retrouveras le nom du minéral, les atomes qui le composent et tu auras la possibilité de rajouter des mailles. Donc par exemple, si je veux rajouter une maille selon l'axe A, il me suffit de sélectionner 2. Si selon l'axe C, je veux ici en avoir 3, aucun problème. Les voici. Pour visualiser certains atomes dans le minéral affiché, rien de plus simple, il suffit de cliquer sur le symbole correspondant. Par exemple ici, le silicium qui apparaît en surbrillance. Ou encore l'oxygène. Dans la fenêtre à droite de l'écran, on va retrouver trois onglets importants. commandes, fichiers et formules. Je vous explique comment ça fonctionne. Tout d'abord, il est possible de modifier l'affichage des atomes avec des sphères de grosse taille, avec des sphères réduites, voire sans sphère. Ensuite, on peut modifier les liaisons en bâtonnets, en fil de fer ou sans liaison apparente. Il est aussi possible de changer l'affichage des polyèdres avec un affichage plein, translucide, creux ou sans. Et enfin, dans la dernière partie, on peut activer ou désactiver les axes, les charges, entrer un script, mais ça en vrai, vous n'en aurez pas besoin, modifier le fond noir ou blanc et enfin procéder à certains réglages de qualité. Par exemple, si je diminue au maximum la qualité de l'affichage, les sphères et les liaisons ne sont pas très jolies et puis il y a un chargement pas top qui se fait quand on déplace la molécule. Alors que si votre ordinateur le permet, poussez au maximum les possibilités pour pouvoir jouer avec de belles molécules. Dès que vous modifiez un paramètre d'affichage, des informations sont disponibles en bas à droite de la fenêtre. En cliquant sur le deuxième onglet, fichiers, vous allez pouvoir avoir accès à une belle base de données des minéraux. Et enfin, le dernier onglet formule va vous permettre de calculer la masse volumique, le volume et très intéressant, le pourcentage d'hydratation. Pour bien comprendre comment fonctionne ce mode formule, on va le faire ensemble via un exemple. On va donc aller dans fichiers et on va choisir un minéral qui s'appelle la on-blend. Elle s'affiche donc ici avec des sphères de 20%, des liaisons en bâtonnets et sans les polyèdres. On se rend dans la partie formule et là il va falloir remplir le tableau en indiquant pour chaque élément combien y a-t-il d'atomes à l'intérieur de la maille, sur les faces, les arêtes et les sommets. Ça paraît compliqué mais vous inquiétez pas, le logiciel est très bien fait. On va tout d'abord commencer avec le fer. Pour savoir combien d'atomes se trouvent à l'intérieur de la maille, on clique ici et le logiciel nous les affiche. Ici on en a donc 0. Ensuite on passe à l'aluminium, toujours 0. Le sodium, 0. Et le magnésium, 2. Le calcium, 2. L'hydrogène, 2. L'oxygène, 2. L'oxygène, 2. Là il y en a pas mal. Alors un petit compte rapide, il y en a 44. Et on finit par le silicium, il y en a 16. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à faire la même chose sur les faces, les arêtes et les sommets. Voilà, notre tableau est complété. On peut donc lire que la masse volumique calculée de la Hornblend est de 3,133 grammes par centimètre cube. La compacité calculée est de 59,39%. Et enfin le pourcentage d'hydratation est de 3,96%. Voilà, on a fait le tour de ce petit logiciel qui va être bien pratique pour vos TP de géologie. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un logiciel de visualisation de minéraux à usage scolaire. Il fonctionne sur tous les navigateurs internet actuels et ne nécessite pas d'installation. C'est dans la boîte !